Et nous sommes de retour à Trois-Rivières dans ce Grand Prix spectaculaire en Formula Tour 1600 et on assiste à cette bagarre avec le numéro 1, Nathan Block, la voiture jaune, la deuxième en ce moment. Et derrière lui, c'est le numéro 7 de Xavier Coupal qui est en quatrième position. On dépasse ce retardataire. On a vu à la sortie du 1, au dernier tour, que Xavier Coupal, qui va large, cherche par tous les moyens de dépasser. Nathan Block semble avoir des problèmes de moteur, Bertrand. Oui, petit problème moteur, mais qui ne l'affecte pas vraiment en réaccélération. Donc, il faudra surveiller du côté de Xavier Coupal si on pourrait aller jusqu'à la fin, alors qu'on a tenté de mettre toute la pression du monde dans l'épingle Ryan pour faire en sorte que Nathan Block commette l'erreur. Alors, on voit Didier Scranen qui est en train d'attaquer Serge Bourdeau pour la 5e place et c'est faible Didier Scranen qui est rendu en 5e position. Donc, c'est Olivier Bonnet qui est en tête devant Michel Bonnet, puis ensuite Nathan Block, puis ensuite Xavier Coupal et ensuite Didier Scranen et Serge Bourdeau en 6e position. Et Nathan Block qui semble peut-être bénéficier des problèmes mécaniques de Xavier Coupal pour s'éloigner un peu de son rival. Oui, mais naturellement, dès qu'on tombe dans un trafic dense, Xavier Coupal réussit toujours à pouvoir revenir. Donc, tout est possible pour Xavier Coupal et c'est la raison pour laquelle on le sait et on continue de foncer. Et c'est la meilleure stratégie, c'est l'attaque. Oui, alors qu'on est toujours bien placé. Bien sûr, on va essayer de faire faire des fautes à Nathan Block qui, il faut le dire, joue toutes ses cartes dans cette saison. Sur le plan financier, sur le plan sportif, tous les oeufs sont dans la balance de son côté. Il faut pour lui remporter le championnat. Oui, et on parle de Xavier Coupal et de Nathan Block. Ce sont des pilotes qui ont très peu de budget. Malgré le fait que Nathan Block mène le championnat actuellement, je peux vous dire qu'à chaque semaine, on compte les sous, les scènes noires, justement, pour pouvoir poursuivre. Alors, Sergio Passan, qui est malheureusement, après sa belle cinquième place d'hier, doit s'arrêter dans les puits. Et quand on doit s'arrêter dans les puits, bien sûr, on prend un ou deux tours de retard. C'est bien malheureux pour lui. Ça va se terminer comme ça, alors qu'on voit l'autre meneur toujours en tête. Et c'est Olivier Bonnet qui est devant. En cinquième place, Serge Bourdeau est repassé. Didier Scranon maintenant en sixième place. Luc Théroux est en septième place. Et Belmar, lui, est en huitième. Jean-Philippe Jodoin est en neuvième position. Charles Leclerc est dixième. Et Duncan Murdoch vient ensuite. Marc-Antoine Cardin occupe le treizième rang. Cette bagarre commence à se resserrer, Bertrand, entre les deux voitures de l'écurie d'Amafro. Oui, tout à fait. On sent que Michel veut mettre toute la pression du monde sur Olivier alors qu'on modifie quelque peu la trajectoire pour tenter de grignoter les centimètres, il faut le dire, et puis peut-être tenter une manœuvre. Mais dans leur cas, il y a deux possibilités. Le freinage en bout de cette ligne droite, le virage dépaillé ou naturellement le premier virage. Mais comme c'est là, on est vraiment très, très équilibré. Et c'est beau de voir à quel point Moro Lanaru, donc qui je respecte énormément, a fait du bon travail. Alors que Michel Bonnet réussit, par l'intérieur, copie conforme à ce qu'on a vu hier passer, Olivier. Extraordinaire manœuvre de Michel Bonnet pour prendre la première position. Plus la course avance et plus Michel Bonnet était rapide. Au tour, à chaque tour, il grugeait des microsecondes sur son fils Olivier. Et maintenant qu'il est pensé en tête, on va voir si Olivier est capable de revenir sur son père et tenter de porter une attaque. Oui, c'est exactement. C'est un peu le jeu du chat et de la souris avec, naturellement, lorsqu'on est deuxième, on bénéficie de l'aspiration. Et ça, ça peut nous permettre de nous avantager en bout de ligne droite. Et alors que le retardateur sort de la trajectoire pour laisser nos deux manœurs se battre jusqu'à la fin. Oui, et maintenant, on va voir si derrière, il y a toujours cette bagarre entre Nathan Block et Xavier Coupal qui est vraiment dans cette bagarre. On ne les voit même plus dans le même plan de caméra parce qu'on dirait que les bonnets ont travaillé ensemble pour se pousser en avant avant de régler leur compte sur la piste. Tout à fait. Et ça, c'est une bonne observation, Philippe, parce que justement, en début de course, je suis certain comme équipier, on s'est dit, on ne se bataille pas trop pour ne pas perdre le rythme. Et ça paye énormément alors qu'en position numéro 3, Nathan Block, lui est très loin des bonnets. Oui, mais tout près derrière lui. Oh! Sous cette suspension, on voit la voiture de Xavier Coupal. Oh! Attention, on bloque les roues au freinage pour Olivier Bonnet, mais qui est quand même très, très rapide et qui vient plonger à l'intérieur et surprendre à nouveau Michel Bonnet. Alors que Xavier Coupal vient à nouveau de surprendre dans ce même enchaînement, Nathan Block, donc deux... Oh! Attention, une voiture qui part en tête à queue au virage Villeneuve. Oui, ça, elle est extrêmement mal positionnée alors qu'on est presque dans la trajectoire de course. Deux dépassements coup sur coup avec justement Olivier qui a réussi à faire une manœuvre incroyable. Et là, regardez Nathan Block qui, par l'extérieur, va tenter de reprendre sur Xavier Coupal. Mais non, ça ne passera pas. La trajectoire intérieure sera toujours plus favorable à cet endroit. Alors, Olivier Bonnet qui est devant son père. Michel, attention, c'est à cet endroit que Michel a repris la première position. Oh! Oh! Xavier Coupal qui a réussi à passer Nathan Block! Extraordinaire, le pilotage! Quelle dextérité de ces deux pilotes! Quelle audace de Xavier Coupal! Wow! De réussir l'intérieur à la porte du Plessis alors que lorsqu'on est une seule voiture, c'est difficile. Imaginez deux. Alors, sur ces images spectaculaires, on s'arrête de faire une courte pause. On sera de retour dans quelques instants. Et mesdames et messieurs, nous sommes de retour au Grand Prix Trois-Rivières et la présentation de cette série Formula Tour. Il y a quelqu'un qui vient de frapper le mur alors qu'on a une reprise de cette bagarre entre Xavier Coupal et Nathan Block. Nathan Block en troisième place. Xavier Coupal et également cette sortie de piste de Ray Courtemanche Junior. Et si on revient sur ce qu'on a vu de Nathan Block qui a carrément tassé Xavier Coupal hors trajectoire. Donc, je pense que le doigt d'honneur qu'on a vu de la part de Nathan Block devient très émotif dans son pilotage. Attention, Michel Bonnet qui vient mettre de la pression sur son fils Olivier alors que Xavier Coupal a réussi à passer Nathan Block. Donc, il est troisième. Nathan Block est maintenant quatrième. Devant, par contre, ça glisse un peu du côté de Nathan Block. Devant, il y a beaucoup de pression qui est appliquée par Michel Bonnet sur Olivier. Nathan Block, lui, qui applique. Oh! On allume les pneus et on sort de piste pour Xavier Coupal qui a fait un tout droit, je crois. Attention, maintenant, c'est Michel Bonnet qui en profite au virage, au bout de la ligne droite pour venir prendre la tête de cette épreuve. Encore une fois, au même virage. Olivier n'a pas dit son dernier mot. Deux de large, Bertrand. Oui, tout ça va se passer dans le dépayé alors qu'on voit Xavier Coupal abandon. On n'a pas frappé. Donc, est-ce que c'est un problème mécanique alors qu'on a réussi à passer deux de large? Là, ça semble être le cas. Et on a un jaune généralisé à cause de la présence de la voiture de Xavier Coupal à la sortie de la porte du Plessis. Et encore cette voiture qui était partie en tête à queue et qui vient bloquer maintenant la sortie du virage Villeneuve. On va voir d'abord la sortie de piste de Xavier Coupal. Il n'a jamais tourné, finalement, sous la porte du Plessis. Et tout de suite après, Olivier Bonnet qui s'est fait dépasser par Michel Bonnet alors qu'on est toujours sous le jaune généralisé.